Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube aujourd'hui, un format un peu plus tranquille. On va parler un petit peu des mises à jour, des updates concernant ma marque de montres Maison Morphin. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît. Je vais peut-être faire ça tous les mois pour te tenir un petit peu au courant des actualités concernant ma marque, où est-ce qu'on en est, etc. Je me suis fait mes petites notes juste ici. Et on va faire point par point concernant tout ça pour un peu te tenir au courant. Et on commence de suite avec l'assemblage des montres MM24-03-04, du moins du moins la 04, parce que la 03, c'est la version squelette que je lance là au mois de mai. On va recevoir les pièces détachées sur Besançon cette semaine, mais on n'a pas encore les mécanismes, parce que du coup, on est sur deux mécanismes différents. On a le STP1-21 pour les cadres en plein et STP6-21 pour les cadres en squelette. Et justement, ça demande un peu plus de temps de production pour STP, pour ces mécanismes-là. Donc là, on a déjà fait livrer chez Mouchefis, donc l'établissement situé à Besançon, qui s'occupe aujourd'hui de l'assemblage des montres de ma marque, les mouvements STP1-21. Et cette semaine, du coup, ils vont pouvoir commencer l'assemblage de ces montres, donc MM24-04. Il y a trois coloris, il y a chocolat vert et bleu. Donc là, voilà, cette semaine, normalement, ça débute la prod. Ils ont déjà reçu les mécanismes, ils les ont tous pointés. On en a 152 et on va recevoir d'ici une quinzaine de jours les mécanismes manquants squelettes. Donc je pense qu'on sera en temps et en heure pour la fin de l'assemblage en courant mois de mai. Je pense que ça devrait être bon. Donc si tu me regardes avec ta précommandée une MM24-03 ou 04, sache que normalement, mois de mai, les précommandes débuteront et on fera partir ici, en Ardèche, les premières commandes. Donc ça, c'est plutôt cool. On est à peu près dans les temps pour cette nouvelle collection. Deuxième point, on est en recherche des fournisseurs et études de facilité pour un projet One of One avec des diamants. Parce que j'ai un client à moi, du moins un futur client, qui souhaite qu'on crée pour lui une montre One of One. C'est un service que je propose sur MaisonBoffin.com. C'est la création de montres sur mesure. On prend tous les prérequis que le client nous donne et on essaie de lui faire du moins on lui fait. Ça montre One of One et ce client-là veut du carbone forgé. Il veut plusieurs textures sur le cadran et il veut soit des diamants de synthèse, soit des vrais diamants. Donc là, je suis en train de voir pour faire l'étude de faisabilité du projet et si c'est bon pour nous, on va lui dresser un devis qui va valider ou non. Et d'ailleurs, on pourra commencer à travailler sur le design. Il y a un account évidemment qui est versé pour pas qu'on travaille sur un design pour rien. Et c'est quand même du gros, gros taf parce qu'il faut trouver des fournisseurs pour le diamant. Il faut du carbone forgé. Il y a beaucoup de prérequis, beaucoup d'intermédiaires. On va travailler avec beaucoup d'usines différentes. Donc ça demande beaucoup de travail. Et il y a un bon travail avec des joailliers aussi pour pouvoir faire la pose de diamants. Donc voilà, globalement, c'est un gros travail, mais c'est un gros projet aussi. Un projet qui me tient beaucoup à cœur aussi parce que là, on est sûrement de la one of one. On est sur un service haut de gamme, donc plutôt cool. Autre point, les designs qui sont quasi terminés pour la MM2407. C'était suivi les vlogs précédents avec Benoît, le designer prestataire avec qui je travaille pour la marque Maison Morphin. A quasiment terminé le design. On a fini la face avant. On est en train de designer la face latérale. Et après, derrière, on va pouvoir envoyer tous les fichiers Illustrator directement à mon usine pour pouvoir commencer la production des pièces détachées, voire avec eux les modalités. Donc là, ce sera vraiment plus carré que ce que moi, je faisais jusqu'à maintenant. Moi, je faisais tout dans les grandes lignes en termes de design. Mais c'est sûr que ce n'était pas aussi complet qu'aujourd'hui le fichier Illustrator qu'on va donner aux usines. Donc là, c'est plutôt cool. C'est une montre qui sera vintage, unisex, 38 mm, verre bombée, saphir, avec un remontage normalement qui sera manuel. Donc voilà, je vais spoiler un petit peu, mais ce sera vraiment une très belle montre. Donc j'ai hâte de l'avoir entre les mains et évidemment de vous la montrer. On est en discussion aussi avec les usines pour commencer la production de la MM2406. Puisque du coup, en fin d'année, je lance trois modèles. La MM2405, 06 et 07. Il y aura donc du coup trois montres, une squelette, une casiole comme celle que j'ai au poignet et celle que je viens de te parler, la version un petit peu vintage, qui est une nouvelle collection que je n'ai jamais encore testée, mais qui je pense va plaire. Et de toute façon, moi aujourd'hui, pour ma marque, je me fais avant tout plaisir. Et c'est une collection et un type de montre que j'affectionne. Donc je me suis dit, pourquoi pas la lancer ? Donc voilà, j'ai déjà fait, mais en tout cas, la dizaine de la MM2406. C'est moi qui l'ai fait. Je l'ai soumis aujourd'hui à mon usine partenaire. Et on est en train de voir ensemble du coup les modalités, le coût unitaire. Et évidemment, je vais faire le virement sous peu à mon usine pour pouvoir justement commencer la production et voir avec eux toutes les modalités, la face avant, la face arrière, les matériaux, etc. Mais je leur ai déjà de façon à envoyer un cahier des charges complet. Mais voilà, tant que le paiement n'est pas fait, on a survolé un petit peu le projet. Et après, on va commencer sérieusement à travailler sur ce dernier. Lancement de l'assemblage de la One of One, la Calabria. Pareil, un client à moi m'a commandé une One of One, même une deuxième récemment. Et là, on a reçu des pièces détachées de sa première montre One of One qui s'appelle la Calabria. Je vais la confier d'ici quelques jours, semaines à mon horloger pour pouvoir faire l'assemblage, faire également le contrôle qualité. Et d'ailleurs, on pourra faire la remise directement au client de sa montre unique. Donc c'est une montre, comme je le dis, One of One. Il n'y en a qu'une seule qui est éditée. C'est le premier projet Maison Morphin One of One. J'en suis très content. J'ai hâte de l'avoir entre les mains. Et j'ai hâte aussi que mon client l'ait entre les mains. Et avoir un petit peu son feedback concernant ce projet qu'on a mené main dans la main. Puisque du coup, on a essayé de lui faire suivre un petit peu toutes les étapes. On a vu ensemble les designs. On a vu ensemble les prérequis. Donc là, on est vraiment sur l'aboutissement d'un très beau projet. Et on en voit également du coup en production la One of One, la Toria Nova. Je ne pense pas l'avoir écorché. Qui est du coup le deuxième projet One of One pour ce client-ci. C'est une montre qui ne sera pas du coup du même style. La première est une version squelette tonneau. Là, on va être sur une version un peu plus minimaliste. Comme celle que j'ai au poignet. Un petit peu casual, passe-partout. Qui sera du coup sur un diamètre un petit peu comme la MM2404. Le design a été du coup retenu par le client. On a soumis plusieurs designs. Et là maintenant, on en voit en production. J'ai trouvé du coup mon usine partenaire pour pouvoir créer cette One of One. Ça demande aussi beaucoup de travail pour l'usine. Ça génère aussi beaucoup de coûts. Puisqu'il faut derrière créer des moules. Régler des machines pour une seule montre. Donc c'est compliqué. Aujourd'hui, je travaille avec plusieurs usines. Donc là, ce ne sera pas la même usine qui me fera cette One of One par rapport à celle que j'ai créée juste avant. Mais voilà, l'idée c'est de travailler avec des usines qui sont qualitatives. Et puis travailler main dans la main avec eux. Parce que même pour eux, ça demande beaucoup d'efforts. Parce qu'il y a très peu d'exemplaires à réaliser. En l'occurrence, un seul. Et eux, derrière, ils ne génèrent pas beaucoup de profit. Tout comme moi. Puisqu'au final, quand il faut générer un design, etc. Et tout synchroniser pour une seule montre. Même si on est sur un tarif qui débute à 4 490€. On ne gagne pas grand chose. Mais aujourd'hui, ça permet de se proposer un service qui n'est pas proposé par les autres marques. Et perso, ça me tient à cœur. Je n'ai pas que l'aspect financier dans le viseur. Pour moi, c'est vraiment proposer une vraie expérience à mon client. Et lui proposer quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. Donc, c'est des projets qui me tiennent à cœur. Donc, voilà. On envoie en prod cette one of one. Et d'ici quelques mois, on devrait avoir les pièces détachées. Faire l'assemblage et la remettre au client. L'assemblage de la MM24 Chocolat. Parce qu'on a... Qui va commencer. Parce qu'on avait reçu, du coup, les pièces détachées. Pour la verte, pour la bleue. Qu'on a fini d'assembler. Mais pour la Chocolat, il nous manquait la version... Enfin, le bracelet jubilé. Qui est chocolat et argenté. Puisque, du coup, il y a un plaquage PVD par-dessus. Et donc, ça demandait un peu plus de temps de production. Là, on a reçu, du coup, le bracelet. Donc, pareil, je vais confier ça à mon horloger partenaire situé proche de nos locaux en Ardèche. Pour pouvoir faire l'assemblage de ce premier échantillon. Pour pouvoir vous montrer, également, du coup, à quoi ça va ressembler. Parce que, malgré tout, moi aussi, je les ai vus que pour l'instant en pièces détachées, ces coloris-là. Donc, là, voilà. La version Chocolat arrive. En tout cas, le bracelet est sublime. La couleur Chocolat va vraiment très bien se marier avec le cadran pour le bracelet. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. J'ai pas mal de précommandes pour la version Chocolat, en plus. Je sais beaucoup de gens attendent, justement, les premières vidéos photos. Donc, dès que ça sera fait, évidemment, on en parlera dans les vlogs. On en parlera sûrement sur TikTok. N'hésite pas, d'ailleurs, à me suivre. Clément-Morphin sur TikTok. C'est là-bas que tout se passe. Ou sur Instagram. Clément-Morphin-Watches. Là-bas, on met des stories. Et on met également les replays TikTok. Si t'es plus bon chez Instagram, n'hésite pas à me suivre là-bas. Autre actualité, on relance en production un sample du coffret pour la MM24-03 et 04. Parce que, comme tu l'as vu dans les vlogs précédents, on a fait un premier échantillon pour le coffret. qui va pouvoir accompagner la montre MM24, 04 et 03. Sauf qu'il y a eu des petites erreurs sur les cotes. Donc là, on a tout revu ensemble avec mon usine. Et là, on est en train de créer, du coup, un nouvel insert qu'ils vont m'envoyer d'ici quelques jours. Et je vais pouvoir valider ça avec eux. Ce qui m'embête un petit peu, c'est que normalement, ça arrive par des moyens de transport qui sont soit par le train, soit par bateau. Ça prend entre 50 et 60 jours pour me livrer ces coffrets-ci. Et si tu as bien suivi, cette nouvelle collection arrive dans un mois. Donc si je passe par ce moyen de transport-là, je n'aurai pas les coffrets à temps. Donc je pense que je vais prendre une petite partie des coffrets que je vais faire venir par avion. Et pour donner un ordre d'idée, si je fais venir, je ne sais pas, une cinquantaine de coffrets, ça va me coûter comme 700 à 800 euros de frais de port. Donc unitairement par coffret, mon coût va vraiment augmenter. Et le reste, je vais le faire venir par bateau. Ça me permettra de pouvoir commencer à expédier les premiers coffrets, des premières précommandes. Plus les commandes qui vont suivre quand je vais annoncer que justement ces montres-là sont en stock maintenant et plus en précommande. Et puis voilà, ça me laissera un petit peu de temps pour réceptionner les autres qui arriveront ensuite par bateau. Donc j'espère que ça collera. Pour les écrins maison bon enfant, ça va être la même chose. On est en train de finir la prod des nouveaux écrins qui contiendra cette fois-ci la carte de garantie accompagnée de la montre qu'on ouvrira. Il y a également un nouveau tissu qui permet de protéger l'écrin dans la surboîte qui va être fait sur mesure, qu'on est en train de créer actuellement. Et en termes de délai, on est vraiment très recrac. Donc pareil, je vais en faire parvenir une partie par bateau et une partie par avion. Et j'ai déjà fait le devis par avion. Pour 50 écrins, j'en ai pour 800 euros de frais de port. Donc mon coût unitaire par écrin va être très élevé. Je vais malheureusement ronger ma marge, déjà qu'elle n'est pas très élevée. Mais ça me permettra de maintenir mes délais de livraison. Et pouvoir livrer mes clients en temps et en heure au mois de mai comme prévu. Et pas en juin, juillet parce qu'il y a des retards sur les écrins. Voilà les aléas aujourd'hui d'avoir une marque et de gérer l'entreprise. C'est qu'on ne maîtrise malheureusement pas tout. Et quand il y a des petites erreurs dans la prod ou des petits retards, forcément d'ailleurs on en subit des conséquences. Et c'est nous qui rongeons un petit peu la marge. Voilà, on commence à nouveau, on commande pardon, à nouveau des meubles pour le magasin. Pareil, péripétie un petit peu délicate pendant la livraison de mes deux colonnes qui devaient être dans mon magasin. Il y a eu un petit incident, un petit accident visiblement avec la livraison. Et les colonnes ont été endommagées et cassées. Donc j'en recommande deux. Bon heureusement ça s'est pris en charge par mon usine qui me fournit les colonnes. Donc j'ai rien à dépenser. Par contre j'ai reçu le présentoir à monde pour mon magasin en doré. La couleur ne me pèle pas tellement. Et au final les colonnes qui devaient arriver dorées, je les ai fait refaire cette fois-ci en noir et doré. Donc je vais commander un nouveau présentoir en noir et doré. Donc du coup l'actuel doré sera peut-être soit en vitrine, soit je l'utiliserai peut-être plus tard. Mais voilà, donc je remets encore un petit peu d'argent parce que là cette fois-ci le nouveau présentoir, vraiment le gros gros gros, je le repaye. Mais ça me permettra d'avoir une harmonie en termes de couleurs dans le magasin parce que je me vois mal à mettre un gros meuble doré. Et les deux autres en noir et doré sachant que c'est la même forme plus ou moins. Et c'est le même design. Donc là tout sera harmonieusement accordé dans le magasin. Donc ça me fait des frais aussi en plus. Et ça me retarde aussi peut-être l'ouverture du magasin. Puisqu'au final là il faut que je réattende entre un et deux mois. Le temps qu'ils me reproduisent les colonnes, qu'ils me les expédient, que je les reçoive. En espérant que cette fois-ci il n'y ait pas d'incident durant le transport. Et que ces dernières arrivent en temps et en heure. Et surtout en bon état. On s'entretient également avec l'artisan pour débuter les travaux du magasin. Car le dossier est déposé en mairie et accepté par les bâtiments de France. Parce que ça a été une vraie guerre. Le magasin que j'ouvre est dans un immeuble qui est classé bâtiment de France. Parce que dans ma ville il y a un château, il y a plusieurs choses qui sont à proximité. Donc on a dû s'entretenir avec la personne qui gère les bâtiments de France pour l'Ardèche. Et lui soumettre plusieurs designs. On a été refusé pour la couleur noire. Donc on est parti sur un gris anthracite. Qui au final est très très joli. Ça a été accepté par les bâtiments de France. Donc plutôt positif. Parce que sinon ça aurait été un magasin qui allait être blanc. Et c'est pas vraiment les codes couleurs de la marque. Et là on est en train de déposer les dossiers en mairie. Du moins une partie a été déposée. Aujourd'hui je vais aller finir de déposer le reste. C'est en soi des notices incendies, des plans d'évacuation, des plans intérieurs. Mais le gros du gros du dossier a déjà été déposé. Et là cette semaine je vois mon artisan pour essayer de booker une date. Et pour qu'il puisse commencer à rénover le magasin. Donc à replaquer les murs, refaire la peinture, à ajouter des prises électriques. Cet artisan je le vois en fin de semaine. Parce qu'il va peut-être aussi faire les travaux de la love room. Qu'on va mettre du coup en Airbnb avec mon collègue Dylan. C'est une entreprise qui fait justement tout. Qui fait du carrelage, de la plomberie, de l'électricité. Donc c'est très pratique. Ça évite de synchroniser aussi plein d'artisans. C'est aussi pour ça que je les ai choisis pour mon magasin. Parce qu'aujourd'hui j'ai énormément de travail à faire. Entre les designs, mes clients, les commandes. Gérer tout ça c'est compliqué. Donc gérer aussi des plannings de divers artisans. C'est toujours très complexe. Donc passer par une entreprise qui aujourd'hui gère l'ensemble des travaux pour un projet global. C'est très intéressant. Donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour des actualités liées à ma marque de montre. Et justement mon petit parcours entrepreneurial. J'essaierai de te faire ça peut-être une fois par mois. N'hésite pas en tout cas à te manifester dans les commentaires pour me dire si ça t'intéresse. D'avoir un petit peu des updates et de suivre un petit peu l'avancée de la marque. Moi en tout cas je suis bien content. Tout avance comme je le veux. Et normalement dans les mois prochains on devrait avoir de belles surprises. J'espère à la rentrée pouvoir peut-être recruter des nouvelles personnes pour m'accompagner encore sur ce projet Maison Morphin. Moi je te laisse ici. N'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. A te manifester dans les commentaires pour me dire si tu veux plus souvent ce style de vidéo pour suivre l'actualité. A t'abonner pour pas rater les futures vidéos. Puisque au final je sors une vidéo par semaine. Et moi je te dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501